Alors, reparlons un petit peu du Covid. Pourquoi ? Eh bien, ici au village, ou à la ville, à la capitale, enfin bref, sur l'île, il y a une assez grosse recrudescence de cas de Covid. Et puis on a été, donc, ils nous ont demandé de sanitiser, en fait, le village. Donc on a, dans ce camion, on a 12 millilitres d'eau, c'est un camion-citernes, et on a aussi du produit désinfectant dedans, donc mélangé avec l'eau. Et puis on va passer dans tout le village pour, donc, désinfecter tout le village. On en a à peu près pour toute la nuit. Donc voilà, on fait toutes les rues comme ça. Et puis on va faire ça toute la nuit, en fait. On va, en prévision, lancer à peu près 4 charges. Donc grosso modo, 50 millilitres d'eau et de produits pour désinfecter tout ça. Allez, on refait le plein d'eau. Donc là, on en a quand même pour un petit bout de temps, remplir les 12 millilitres. La pression ici en ville, elle n'est pas très, très haute. Donc on en a quand même pour quelques minutes. Et on surveille quand même tout ça. Et puis on a encore plein, plein de tours à faire. Bon, on a terminé l'autre jour notre petite désinfection du village, assez tard, puisqu'on a commencé à 20 heures, et puis on a terminé l'été, 4 heures 30 du matin. Du coup, je crois qu'on a fait 6 tours. On a pulvérisé à peu près 80 millilitres d'eau avec du produit. Voilà. J'espère qu'on ne va pas faire ça trop, trop souvent, parce que c'est quand même assez épuisant. On a commencé, on était 5 personnes, on a terminé, on était seulement 4 personnes. 2 conducteurs, et puis on était 2 personnes. Donc à contrôler les jets, parce qu'il faut toujours trotter à côté du camion, et puis couper quand on passe dans un endroit où il n'y a pas de maison, remettre, etc. Le diriger un peu différemment, suivant s'il y a des véhicules sur le côté ou pas. Donc, tout ça, assez contraignant. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que tout simplement, ils nous ont demandé à... Les services officiels de la ville, ils nous ont demandé de faire cette désinfection. Donc, ça avait déjà été fait au tout début de la pandémie, donc en 2020, où là, les pompiers faisaient ça quand même 3 fois par semaine. Là, j'espère qu'ils ne vont pas nous demander ça quand même 3 fois par semaine, parce que sinon, on va être un peu sur les rotules, moi. Et puis, ben voilà, quoi. C'est ça aussi, le service à la communauté qu'on rend. Alors, bon, sinon, à part ça, le Covid, il y a un peu de recrudescence, de cas, ici. Il faut dire que la saison de pêche au crabe a commencé. Il y a donc des gens qui viennent de l'extérieur pour travailler ici. Donc, soit les pêcheurs directement sur les bateaux qui viennent d'un peu plus au nord, soit de Punta Arenas, soit même de beaucoup plus loin, puisqu'il y a beaucoup de fric à se faire au niveau de la pêche de ce crabe. Et puis, il y a des gens qui sont là aussi pour travailler, donc directement à la pêcherie, pour processer tout ça. Et donc, c'est des gens aussi qui viennent de l'étranger. Le problème, c'est qu'actuellement, des contrôles, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien du tout qui est demandé pour rentrer sur l'île. Ni passe démobilier, ni contrôle de PCR, ni antigènes, ni quoi que ce soit. On voit les gens qui ne sont pas là, parce qu'ils s'en foutent un peu, de toute façon, sans masque, et puis ils font n'importe quoi. Donc, ce n'est pas vraiment étonnant qu'on ait une recrudescence des cas. Bon, sinon, si on parle des vaccinations, la vaccination, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, à mon avis. Pourquoi je dis que ça ne sert pas à grand-chose ? Par expérience personnelle, en fait. J'ai mes quatre vaccinations. J'ai eu mes deux premières, qui étaient des Sinovac, et les deux suivantes, qui étaient des Pfizer. Et depuis début 2020, donc on est presque fin, enfin, on est un peu dépassé la mi-2022. Donc, en un an et demi, j'en suis à 5 Covid. Bon, mon premier, c'était au tout début de la pandémie. Je vivais dans une maison avec la propriétaire de la maison. On n'était pas du tout en couple, mais on vivait dans le même endroit. Et puis, elle, de toute façon, elle ne respectait absolument pas la quarantaine, etc. Elle sortait, elle allait faire la bise à tout le monde, etc. Résultat des courses, en peu de temps, elle avait chopé le Covid. Et puis, moi aussi, parce que quand elle vient directement manger dans votre assiette, avec votre fourchette, votre cuillère, ou boire dans votre tasse de thé, etc. Mais avant, c'est ça, elle est comme ça. Et puis, bon, le premier Covid, donc, juste au début de la pandémie, c'était en avril, je crois, avril 2020. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ensuite, j'ai eu un deuxième Covid quand je suis revenu ici après ma saison d'Alaska. Je suis passé, donc, au mois de décembre 2020 à Punta Arenas, et puis, j'ai été bloqué là-bas pendant deux semaines. Et j'étais dans un install où il y avait des cas de Covid. Donc, j'avais échopé le Covid à ce moment-là. Je suis arrivé, j'ai eu mon PCR juste avant de venir qui était négatif et juste en arrivant là, enfin, au bout de quelques jours, donc, mon deuxième cas de Covid. Ensuite, troisième cas aux alentours de juin. Donc là, par contre, j'avais déjà mes deux vaccins en Sinovac. J'avais mes deux Sinovac et j'ai eu quand même mon troisième cas de Covid. Quatrième cas de Covid début d'année, janvier, janvier 2022. Donc, quatrième cas de Covid, là, janvier 2022. Et puis, cinquième cas, là, depuis juin. Je vais surtout parler du dernier. Donc là, moi, j'avais pourtant mes quatre vaccinations, donc deux Sinovac et deux Pfizer. Et j'ai quand même chopé un Covid mi-juin, ici. Problème, c'est que c'était le pire. C'était le pire, ouais. Il y a des gens qui disent que le vaccin, en fait, ça permet à atténuer beaucoup, etc. T'es malade juste pendant deux jours et puis ça va bien, etc. Le problème, c'est que là, moi, ça m'a tenu pendant deux mois. Et ça a vraiment été le pire de mes simples. pour moi, le Covid, ça se manifeste aussi au niveau des pieds. Je vous en avais parlé un petit peu dans la première vidéo. Et ça me fait comme des engenures, en fait, au niveau des orteils, au niveau de certains orteils. Donc, très, assez difficile puisque ça gêne quand même pour marcher aussi. Et puis, c'est super douloureux et alors, à la fois, perte de sensation mais grosse douleur. Quand, donc ça, c'est vraiment dans les moments qui sont les plus difficiles où j'ai quelques orteils qui sont vraiment en vrac sur les deux pieds. Et puis, quand c'est moins pire, en fait, ça fait des fourmis dans les orteils. Bon, on va dire, là, sur deux mois, j'ai été pendant, j'ai encore des fourmis, mais un mois et demi de fourmis dans les biais. Vous voyez ce que ça donne quand vous avez ça, vous prenez une position qui est un peu mauvaise pour dormir et puis, ou pour regarder la télé et puis, vous avez des fourmis pendant quelques minutes, c'est assez gênant. Mais imaginez pendant un mois et demi. J'ai eu des gros, gros problèmes respiratoires aussi, surtout la nuit. Des gros, gros problèmes de vertige à tel point que j'avais l'impression d'être boulé 24 heures sur 24. Et puis, pour se mettre en route le matin, super pas facile puisqu'en fait, je me levais plus fatigué que je me couchais. et pour me mettre en route, il me fallait bien au moins deux, trois heures arriver à décompter un petit peu de ma nuit. Enfin bref, donc ça, pour moi, donc si on me demande est-ce que tu crois que les vaccins sont efficaces, je dirais non parce que là, avec les quatre vaccins, c'était quand même le plus fort de ce que j'ai eu. bon, ça commence à être bien sur la fin pour moi, donc j'ai plus trop de problèmes de manque de force, j'ai plus de problème de respiration, j'ai plus de problème de vertige, plus de problème de maux de tête, j'ai encore quelques fourmis dans les pieds mais je crois que ça, il va falloir que je m'y fâche jusqu'à la fin. Et puis, ben, voilà quoi. Bon, ben maintenant, ça va quand même nettement mieux et puis je peux à peu près retourner à des activités quand même assez normales. Donc, avec un peu de chance, je vais vous refaire quand même pas mal de petites vidéos. On va essayer. Rien pour promettre, mais je suis assez occupé. Et en tout cas, ben, je continue de remercier tous ceux qui me soutiennent jusque-là, qui sont abonnés à la chaîne, etc. Et surtout, les commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous savez que c'est pour moi ce qui est le plus important, c'est la communication qu'on a entre nous. Bon, sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada